Catherine Pelinsky, complètement radieuse, ravie au bord des larmes, et probablement elle le fera, d'ailleurs on la voit ici maintenant à l'écran, et c'est superbe, c'est superbe pour elle. Ce camarade de l'équipe de France nous disait lundi avant la finale du 100 mètres linge libre qu'elle avait le masque dans la journée, qu'elle était pas bien, que ça n'allait pas du tout, et là elle vous est apparue avant la course, beaucoup plus décontractée. Et elle semblait plus sereine, plus calme, beaucoup moins excitée qu'elle ne l'était sur les finales 100 et 200, on l'a pu le voir au départ, elle était calme, elle a pris ses lunettes, elle s'est levée, elle a fait 2-3 mouvements, 2 bras, 2 jambes pour se décontracter, elle a mouillé ses lunettes comme d'habitude, donc pas cette pression qu'elle pouvait avoir sur les jours précédents. Et puis elle est bien partie, elle a fait une bonne course, elle ne s'est pas paniquée, elle était dans le coup jusqu'au bout, et puis elle a donné son maximum, et puis une superbe médaille. Mais elle va encore subir là, dans quelques secondes, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui est indescriptible, et qu'on va quand même essayer de raconter, c'est la montée sur le podium, et plus que la montée sur le podium, c'est la montée du drapeau en face de soi, et malheureusement il n'y aura pas d'hymne qui va l'accompagner, mais c'est un souvenir indescriptible, où la chair de poule vous prend, où l'envie de pleurer de joie vous prend, et vous craquez. Vous voyez, elle regarde ses concurrentes, qui sont en même temps ses amis, vous allez voir le sourire qui va apparaître, là elle n'ose pas encore. Regardez, vous voyez, vous voyez, elle regarde son entourage, et voilà, et voilà, le contraste, le contraste entre il y a deux jours et aujourd'hui, et ça c'est le sport. Voilà, maintenant elle va regarder le drapeau tricolore, monté, et puis probablement qu'elle va avoir la chair de poule, elle montre son bouquet de fleurs à son entraîneur, à ses coéquipières, et puis elle va probablement y aller de sa petite larme. En écoutant l'hymne chinois. Nous allons maintenant écouter l'hymne national de la République populaire de Chine. de la République populaire de Chine. de la République populaire de Chine. Sous-titrage ST' 501